Générique 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 J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle cérémonie de la remise des trophées UNFP comme à chaque fin de saison les meilleures joueuses, meilleurs joueurs meilleurs coachés, etc. sont honorés sur cette cérémonie en Ligue 1 en Ligue 2 en B1 Arkema. José a lui l'honneur de remettre les trophées UNFP pour les joueurs de Ligue 1 pour la B1 Arkema et pour le meilleur joueur français évoluant à l'étranger, c'est déjà un beau programme qui nous est offert aujourd'hui voilà pourquoi on est en tenue de balle. Allez, on se retrouve pour la cérémonie, à tout de suite. Alors les amis, on commence cette cérémonie des trophées UNFP en remettant les trophées UNFP des joueurs de Ligue 1 et du meilleur coach en même temps coupé. Alors les amis, on commence cette 30ème cérémonie des trophées UNFP donc saison 2021-2022 avec la Ligue 1 Uber Eats on va remettre le trophée du meilleur joueur de Ligue 1, du meilleur espoir donc la révélation et du meilleur gardien ainsi que le meilleur coach et l'équipe type. Allez, c'est parti ! Commençons par remettre le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 saison 2021-2022 oui, il n'est pas nominé dans les 5 cette saison, mais moi je le décide quand même de lui remettre ce trophée il le mérite depuis déjà quelques années à part la saison dernière qui était un peu blanche je vais y accueillir Anthony Lopez voilà, qui est le meilleur gardien pour moi cette saison avec un pourcentage d'arrêt de 71,5% et il a joué 32 matchs cette saison en Ligue 1 dont 32 en tant que titulaire alors on voit qu'il y a un Noël sans Anthony Lopez et un Noël avec Anthony Lopez déjà en termes de qualité de joueur mais aussi en termes de leader d'équipe on voit que son remplacé en rouvienne Paul Arsderk c'est la cata quand il joue ça a été bourde sur bourde sur les 6 matchs de Ligue 1 il a joué plus la coupe d'Europe c'était la cata et puis même dans le vestiaire il manquait un leader c'est déjà clairement on tient un peu à l'Ouel c'était peut-être le seul qui avait ce truc de leader et bien quand il n'est pas là malheureusement l'Ouel n'est pas là si l'Ouel n'est que 8ème c'est grâce à lui cette saison ils peuvent le remercier et les lyonnais d'ailleurs pour ça je ne comprends pas pourquoi il est nominé on le nomine des Paulo Lopez le gardien de Marseille je ne comprends pas pourquoi on s'entête à faire un Marseille à fier je mets Paulo Lopez dans les cages il n'est pas terrible comme gardien je dirais je préfère amplement Steve Mandanda même dans le côté de la personnalité Steve Mandanda est de qualité humaine et je préfère un gardien comme ça qui a plus de talent oui on veut faire passer la jeunesse on veut commencer mais c'est quand même peut-être le meilleur gardien du 21ème siècle en lien Steve Mandanda donc il avait éventuellement sa place pour moi cette saison à Marseille et je ne comprends pas on va partir aussi on peut partir dans les débats avec Keleur Navas et Denard mais ce n'est pas le sujet si vous voulez en faire une vidéo spéciale dites le moi dans les commentaires remettons maintenant le trophée UNFP du meilleur latéral droit de Ligue 1 on va dire ça comme ça il fait partie de l'équipe type veuillez accueillir le Néo international français Jonathan Kloss alors le Néo international français est pour moi le meilleur latéral droit de Ligue 1 pourquoi ? parce que c'est la révélation cette saison en Ligue 1 à 29 ans dommage qu'on ne peut pas le nommer révélation puisque c'est il faut avoir au moins de 23 ans pour aller réglementer trop généfeu autrement il aurait été un peu mérité ce trophée en tous les cas vu qu'il a été sélectionné en équipe de France ça montre bien la qualité du joueur il est là défensivement offensivement il fait des efforts et il est l'un des piliers de cette équipe l'en-soi cette saison et du rugby l'en-soi depuis la remontée en Ligue 1 et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'il est pisté par plusieurs équipes du championnat de France mais aussi dans d'autres pays dans d'autres championnats donc cette place est amplement méritée en plus je ne vois pas qu'ils mettent d'autres en Ligue 1 même en équipe de France il n'y a plus de dévain moi je mettrais même costitulaire quand on voit les Dubois les Pavard etc ça n'a pas les Koundé ça n'a pas leur place comparé à un joueur comme ça qui s'est arrivé un peu tard mais qui a amplement sa place en Ligue 1 et en équipe de France j'espère qu'il sera là à la coupe du monde 2022 d'ailleurs pour nous français alors le trophée du meilleur défenseur central il y en aura deux mais là c'est le meilleur espoir j'ai longtemps hésité entre ce joueur que je vais citer et Castellou Luqueba de Lyonnais alors ce qui m'a fait changer un peu d'avis j'étais parti au début sur Luqueba c'est que Lyon n'est pas au top top niveau et à part lui en défense ça vaut que dalle et puis Malo Cousteau à droite ça aurait pu être lui aussi mais non j'ai décidé le Marseillais William Saliba Marseille qui est pour l'instant deuxième alors on se parle de la Ligue 1 avant la 37ème journée ce joueur est vraiment le pilier de la défense marseillaise déjà à son jeune âge néo international français de sélection c'est le renouveau pour le football français on espère que des joueurs aussi talentueux vont rester dans notre championnat en tous les cas on va espérer et puis on va faire confiance aux dirigeants français en tous les cas vu le gabarit c'est un très très beau bébé en tant que défenseur central à 1m93-85kg et puis il est imposant il va dans les duels il n'a pas peur d'y aller et il est redoutable comme défenseur et très difficile à passer et encore il est encore jeune il va encore gagner en expérience et ça va être encore plus compliqué ça va peut-être devenir un des meilleurs défenseurs au monde pourquoi pas on va lui souhaiter mais en tous les cas c'est cette année la révélation de notre championnat marseillais félicitations William Saliba le trophée UNFP du meilleur défenseur central de Lidien 2.0 Marquinhos le parisien voilà capitaine du Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Silva depuis deux ans depuis le final half de Lisbonne donc voilà déjà avec Thiago Silva c'était les deux leaders de l'équipe parisienne et ils sont encore plus imposés depuis qu'il a ce brassard là en tant que leader alors oui des fois il y en a qui vont dire il a une personnalité un peu de chien vous m'excuser du mot un peu casse pied mais en tous les cas c'est le taulier de la défense il n'a pas un très très grand gabarit 1m83 seulement mais à la récupération il est là au duel aussi il a un très bon timing il n'a pas peur d'aller et puis même quand il faut aller dans les duels à rien il gagne beaucoup de duels malgré sa petite taille il a un très bon gabarit et puis c'est peut-être le seul parisien qui est régulier cette saison avec Kylian Mbappé par exemple voilà c'est les deux seuls on va dire on en reparlera après du français et puis aussi qui c'est Marquinhos pilier aussi de la Célessao en tous les cas Paris peut le remercier si la saison n'a pas viré non plus réellement à la catastrophe qu'il y aura quand même un titre de champion à la fin de la saison même si ça aurait pu être mieux je ne vais pas lui reprocher la défaite face au réel par exemple en Ligue des champions c'est pas que lui c'est toute une équipe le football s'est joué à Mons et lui il a fait ce qu'il a vu alors le trophée du meilleur latéral gauche de Ligue 1 2021-2022 est remis à Nuno Mendes ça aurait pu être aussi le meilleur espoir j'ai longuement hésité aussi j'ai décidé William Saliba voilà l'ancien pensionnaire du championnat portugais qui s'est révélé sans non plus qu'on en parle réellement comme on a pu parler de d'autres stars du Paris Saint-Germain il s'est fait tout petit dans tous les cas il a fait le boulot il a été là offensivement il a été là je trouve qu'il a des qualités offensives très bien il a un physique qui puisse lui permettre de tenir en faisant des montées et des descentes comme on aime chez les latéraux casse au droit ou gauche moderne et franchement c'est un grand en devenir il a des qualités techniques aussi très très bien et puis il fait des efforts défensifs il faut le faire aussi en tant que latéral c'est la défenseur à la base qui peut aussi apporter offensivement dans tous les cas une personnalité assez réservée je trouve puisqu'on n'en parle pas énormément c'est peut-être l'effet journaliste mais c'est une bonne pioche pour le PSG qu'on dit des fois qu'il parle on va prendre des stars et puis on les empile non cette fois c'est un recrutement intelligent comme à l'époque Juan Bernat malheureusement qui s'est blessé et qui a perdu sa place de titulaire au profit de Nounou Mendes voilà on attaque les milieux de terrain avec le trophée UNFP du premier milieu de terrain de Ligue 1 veuille accueillir le lanceau à Seco Fofana c'est aussi une des révélations cette saison dommage il aurait moins de 23 ans on aurait pu le nommer pourquoi pas les lures les lire en tous les cas un milieu de terrain box to box comme on dirait chez les anglais qu'on aime sauf que lui il est régulier comparé à Tanjen Nombélé qui joue les matchs quand il veut et qui fait sa tête de bulle lui est là à tous les matchs buteur souvent passeur souvent il est lui aussi comme Jonathan Clos à la base du renouveau lancereau depuis la remontante en Ligue 1 et franchement avec des joueurs comme ça lui aussi pisté par plusieurs clubs pas mal de clubs comme Jonathan Clos c'est à peu près les mêmes clubs par exemple il y a l'OL l'Olympique Lyonnais qui le piste en France mais aussi à l'étranger voilà il voulait récupérer la nappe terre les Lyonnais je ne sais pas si ça se prend on leur souhaite pourquoi pas en tant que Lyonnais je serais content dans tous les cas c'est un milieu de terrain qui n'est pas avare des efforts il est vraiment exceptionnel il y a des qualités physiques en normes aussi il impose il a cassé les lignes et c'est le joueur qu'on aime voir jouer alors des fois c'est pas non plus énormément technique au moins c'est le joueur qui se donne sur le terrain qui coule voilà c'est un quelqu'un qui joue pour le maillot et qui mérite amplement sa place ici donc le trophée UNFP du meilleur milieu de T1 acte 2 est attribué à Lucas Paqueta le Lyonnais international brésilien donc ça peut faire des bas oui puisque son niveau est en chute libre depuis quelques temps je vais même faire référence à un moment de la saison c'est le moment où il a joué avec le Brésil et puis que 48 heures après il était sur titulaire en Ligue 1 et qu'il a voulu faire ce matin à faire les allers-retours et puis les changements d'heures aussi les décalages joueurs et je pense que ce moment là l'a carbonisé complètement parce que les joueurs c'est des humains c'est pas des robots donc on peut pas leur demander aussi de faire 60-70 matchs si je me dis pas de bêtises il y a quelques passes D heureusement qu'il est là à Lyon parce qu'il y a un Noël avec Paqueta un Noël sans Paqueta on le voit il y a une Paqueta à la dépendance il a aussi occupé le poste d'attaque en pointe qui n'est pas le sien c'est pour ça qu'il a pas plus non plus s'exprimer et a perdu quelques repères mais je pense qu'il soit remobilisé alors je sais pas s'il va rester à Lyon et dans notre championnat on l'espère on a besoin de joueurs talentueux comme ça on a perdu déjà des Bruno Guimaraes par exemple pour faire allusion à des Brésiliens dans notre championnat on espère pas qu'il va aller le rejoindre en Angleterre on espère qu'il va rester près de nous en Ligue 1 parce que le championnat pourrait évoluer plus avec des joueurs comme ça parce que je sais qu'il se reprendra on voit qu'il est pas à part d'efforts justement il a voulu jouer deux matchs en espace de 48 heures avec en plus pas au même endroit et c'est un joueur qui mouille le maillot qui aime le maillot et qui joue pour et on peut que le féliciter même si la deuxième partie de saison n'était pas terrible en tous les cas on a besoin de je sais qu'il va se remobiliser on en aura besoin la saison prochaine en Ligue 1 et on lui souhaite d'être à la Coupe du Monde avec la série Saro en tant que titulaire pourquoi pas le trophée UNFP du 3ème meilleur 1 de Ligue 1 2021 2022 il n'y a pas d'ordre vous me croyez dans ce que vous voulez est attribué à Dimitri Payet je ne ferai pas de blague sur les bouteilles et de Cristaline c'est des conneries je les suis pourtant en carton c'est même pas des supporters en tous les cas il mérite amplement avec 12 buts et 9 passes décédées il va noter cette pénalty transformée par Dimitri Payet il y a un Marseille avec Payet et un Marseille sans Payet on l'a vu par exemple lors du dernier Olimpico où il avait été sur le banc parce qu'il avait accumulé les matchs et la fatigue c'est parti à la catastrophe pour Marseille on le voit dans cette fin de saison dans cette fin de saison ils jouent un peu moins et on voit que Marseille ça peut virer au cauchemar on ne va pas leur souhaiter mais ils peuvent tout perdre en cette fin de saison on le voit c'est vraiment le leader de l'équipe marseillaise avec Stelman Manda dans le VCR et puis techniquement qu'on le vole ou qu'on le vole pas qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est un joueur hors normes au vu du but qu'il avait mis aussi en Conférence League alors on va dire ah mais c'est l'année Coupe du Monde donc il est bon que les années où il y a des compétitions majeures internationales bon voilà il a fait sa saison on ne peut que le féliciter et il mérite amplement voilà donc c'est mérité même je suis dionnier je le dis Dimitri Payet amplement ta place ici il reste encore quelques saisons à ce niveau là dans notre championnat et ça sera très bien pour nous le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 du meilleur attaquant de Ligue 1 peut-être l'un des meilleurs joueurs au monde veuille accueillir on ne parle pas d'âge Kylian Mbappé je ne parlerai pas de toutes les affaires de la Fédération française de football c'est hors du sport ça ne nous regarde pas c'est le problème entre Mbappé et la Fédé dans tous les cas il mérite amplement sa place 24 buts dont 3 pénalités et 15 passes décisées meilleur buteur meilleur passeur du championnat en 17 matchs joués cette saison si je ne dis pas de bêtises en tous les cas voilà il était habitué à marquer les buts il fait aussi des passes décisées donc que voulez-vous on disait qu'il n'y avait pas un bon timing de la tête il s'améliore il marque même des buts de la tête il va très très vite on ne peut pas l'arrêter techniquement il est en norme et c'est exceptionnel d'avoir un joueur comme ça comme Kylian Mbappé en France dans notre championnat avec les histoires du Real aussi c'est pas notre problème on espère qu'il va rester pour repas en Ligue 1 on va le souhaiter en tout cas pour le spectacle dans notre championnat et puis avoir deux joueurs comme ça avec Karim Benzema en équipe de France on en reparlera tout à l'heure Karim Benzema vous verrez pourquoi c'est exceptionnel on va arriver le titre de champion du monde le doublé déjà l'Euro malheureusement on va pas remuer le couteau dans la paix mais bon il fallait que ça se mette en place on va espérer que ça aille mieux mais qu'on les retrouve pas au Real Madrid tous les deux la saison prochaine Karim s'est toujours remis en Ligue 1 pourquoi pas Mbappé reste en Ligue 1 avec nous le trophée UNFP du meilleur attaquant acte 2 veuille accueillir le capitaine monégasque Wissam Benyeder alors oui Monaco ça a été en montagne russe cette saison on a changé de coach la mayonnaise a eu du mal à prendre mais cette saison se termine bien avec sûrement une place en coupe d'Europe oui normalement et pourquoi pas que peut-être pas qu'une coupe de l'UFA ou une conférence avec des champions pourquoi pas au monde des gars c'est encore largement possible surtout avec cette furie qu'il y a à Monaco sur cette fin de saison les derniers matchs sont exceptionnels en tous les cas à chaque fois il y a les 3 points à la clé ou presque donc je vois pas comment pour Monaco ne pas essayer d'aller plus haut en tous les cas Benyeder cette saison pour la petite info c'est 21 buts dont 7 pénalty et 5 passes décisives en 18 matchs si je ne dis pas de bêtises donc c'est quand même exceptionnel ces stats pour Wissam Benyeder encore à l'âge qu'il a c'est comme Benzema en finale plus il est li plus il est meilleur c'est comme le bondant voilà donc qu'est-ce que vous voulez lui aussi a largement sa place en équipe de France on va lui souhaiter d'être à la coupe du monde au Qatar il reste encore quelques saisons à ce niveau-là notre ami Wissam Benyeder on en a besoin pour le spectacle du championnat on voit que le championnat s'améliore d'année en année il y a de plus en plus de matchs pour la course à l'Europe avant on savait que c'était Lyon Paris Marseille à peu près maintenant et puis Monaco à l'arrière maintenant il y a la combattre il y a Strasbourg Lens voilà donc Nantes d'ailleurs qui participera à la coupe de WFA lui s'habitait en coupe de France mais qui n'était pas bien loin à un moment aussi voilà donc reste avec nous et voilà le trophée UNFP du meilleur attaquant acte 3 veut y accueillir l'ancien Lionel l'ancien Guidois l'ancien Strasbourg le René Martin Tintin Terrier voilà cette saison Martin Terrier 21 buts 21 buts donc 2 pénalty et 2 passes décisives lui qui ne jouait pratiquement pas quand il était à l'OL qui est sous l'air généseau d'ailleurs pour la petite info bah là à trouver une équipe où il peut s'exprimer Martin Terrier peut-être aussi les conditions de jeu à Rennes qui lui plaît en tous les cas il y a aussi l'équipe je pense qu'il est fait qui puisse s'exprimer ok donc voilà maintenant Martin Terrier s'est trouvé une équipe où il peut s'exprimer avec des qualités rennaises exceptionnelles l'équipe rennaise elle a battu son record de points en Ligue 1 ou presque le record de but marqué ou presque aussi en tous les cas ça se passe sur la fin de saison c'est déjà exceptionnel il est à l'honneur puisque c'est en grande partie grâce à lui mais aussi à toute l'équipe le football 16 joueur 11 même plus les remplaçants et le staff en tous les cas reste avec nous aussi Martin Terrier je pense que Rennes était la bonne solution pour lui en tous les cas en vrai c'est là où il a les meilleurs stats depuis le début de sa carrière donc on le souhaite le meilleur il ne croit pas l'équipe de France dans quelques temps aussi voilà et puis il reste aussi avec nous pour le spectacle dans notre championnat Rennes nous fait rêver cette année Rennes a fait une très belle saison et puis il s'est même fait voler en conférence 6 on ne va pas revenir sur l'arbitrage enfin c'est Rennes depuis quelques années déjà elle joue le haut de tableau et ça fait plaisir voir cette équipe rennaise à ce niveau là on va leur espérer de continuer comme ça et à Martin Terrier aussi voilà c'est plus qu'il puisse garder Martin Terrier voilà c'est aux dirigeants de voir et à lui ça ne nous regarde pas c'est l'extra sportif le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1 veuille accueillir Bruno Genesio alors oui peut-être que Rennes fait un peu de mauvais résultats depuis quelques journées mais en tous les cas il est à l'archétype de cette magnifique saison Rennes qui bat tous les records leurs records personnels record de points record de but marqué etc et je voulais mettre lui aussi pour la petite pointe il était critiqué à l'OEL par les supporters il a été viré comme un mal propre parce que le président O'LAS a écouté ses supporters critiqué par les journalistes qui se moquaient souvent de lui avec les allusions le Pepito face à Pep Guardiola ils avaient bien fermé leur bouche avec une victoire à City d'ailleurs et un match nul à Lyon d'ailleurs c'est le seul avec Jurgen Klopp qui a mis l'en positive face à José Pep Guardiola voilà pour la petite info et cette année Genesio et Maurice en directeur sportif c'est le duo qui faisait déjà quand même pas mal de boulot à Lyon on peut pas le dire il y avait des recours peut-être pas à bas prix comme on dirait 5-6 millions mais après les recours à 5-6 millions on les vendait 50 millions et à Rennes c'est pareil ils font un véritable boulot qui va permettre à Rennes de finir on l'espère en beauté même s'ils pourraient tout perdre on va falloir sauter et encore ils auraient mérité plus puisqu'ils se sont fait voler en conférence league et voilà et puis même en Ligue 1 ils auraient mérité encore d'aller plus haut après le départ de Julien Stéphan à Rennes à trouver son remplaçant et heureusement parce que c'était déjà un haut niveau Julien Stéphan qui fait des misères aussi avec Strasbourg il aurait pu être là aussi et voilà heureusement il y a les entraîneurs français on a beau les critiquer ils sont là on voit Stéphan Genesio ils sont au haut niveau et Philippe Clément à Monaco donc ça continue qu'on y est donc je vous ai mis une petite formation comment cette équipe pourrait jouer donc j'ai mis un 4-3-3 assez simple avec deux piques en haut avec un triangle plutôt avec le pic vers la défense voilà avec le pèse dans les cages Martínez Saliba en défense centrale Clos et Nuno Mendes les latéraux très très offensifs à milieu de terrain Fofana Paqueta et Payet c'est aussi très très offensif on pourrait même considérer Paqueta et Payet comme des attaquants et Fofana comme un indice même si les 10 maintenant on les considère plus comme des attaquants et une attaque Terrier Beneder et Kylian Mbappé allez on tourne tout de suite vers le meilleur joueur français évoluant à l'étranger je pense que vous avez compris qui c'est que j'ai choisi le meilleur joueur français évoluant à l'étranger c'est peut-être le meilleur joueur du monde oui c'est le meilleur joueur du monde il y aura un match en tous les cas en finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai prochain Benzema qu'il la jouera devant son public français on espère qu'ils vont l'encourager qu'ils ne sont pas pour les Weds mais plutôt pour un autre français Karim Benzema avec Fernand Mendy aussi veuillez accueillir Karim Benzema il y aura un match avec Sadio Mane mais pour moi il mérite ce ballon d'or cette saison c'est 45 matchs donc 41 en tant que titulaire il a 45 buts et 14 passes décisives un triplé face au PSG un triplé face à Chelsea plus toutes les passes décisives et il a aussi fait de la misère face à Manchester City avec 3 buts sur l'ensemble des 2 matchs et 2 passes décisives si je m'en abuse ou 3 en tous les cas José Pep Guardiola doit faire des cauchemars des Lyonnais parce que même Fernand Mendy avait mis 2 passes D je crois aussi face à City quand il ne perd pas face à Lyon c'est les Lyonnais dont les autres équipes enfin des actionnaires qui lui font la misère voilà donc et tant mieux pour le spectacle il nous a offert du spectacle et c'est vraiment le leader du Real Madrid on disait ah mais il n'avait pas de stat quand il y avait Ronaldo c'est normal il lui donnait tous les ballons là c'est vraiment lui le leader il est le capitaine en plus et puis on va espérer une victoire madridaine en finale de la ligue des champions pour lui pour une 5ème ligue des champions à son actif voilà passons au trophée l'unifp 2D à Arkema cette année il y a l'équipe type mais nous on a l'honneur de remettre les trophées meilleur joueur joueuse meilleur espoir meilleur entraîneur et meilleur gardienne allez passons avec la meilleure joueuse alors j'ai décidé que c'est la brésilienne arrivée à Lyon la saison passée Makario oui 18 matchs dont 16 en tant que titulaire 13 buts 5 passes D on aurait pu mettre à part l'honneur je prononce peut-être mal la langue vous m'en excusez dites le moi dans les commentaires si vous savez comment ça se prononce et donc oui donc elle est vraiment à la base de ce renouveau un peu lyonnais parce qu'on voyait que le football féminin lyonnais était un peu en chute libre aussi des résultats moins flagrants qu'avant des écarts moins flagrants il y avait un peu plus de mal à gagner c'est peut-être le niveau aussi qu'augmente on ne va pas se cacher et puis l'année dernière il n'y avait pas eu de trophée non plus donc vraiment elle est à la base du renouveau il a fallu un peu de temps pour s'intégrer c'est normal elle n'était pas c'était pas le même climat le même pays le même coéquipière etc le même staff donc voilà c'est normal qu'il faut s'intégrer c'est comme tout le monde quand vous arrivez dans un nouveau boulot il faut un moment d'intégration les premiers jours les premiers mois c'est zéro en terme de productivité il faut le dire un patron logique vous le dira donc c'est normal et véritablement félicitations Katharina Macario si je ne dis pas de bêtises sur son prénom la petite surprise pour la meilleure espoir ouais on ne retrouve pas ni de parisienne ni de lyonnaise c'est Tumornay la rémoise auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 12 matchs donc 9 en tant que titulaire elle a aussi eu le prix NXGN de la meilleure joueuse de moins de 19 ans au monde remis par le journal goal.com elle avait déjà fini 4e et 3e si je ne dis pas de bêtises enfin elle avait fait 2 top 5 et un podium du coup et elle mérite amplement Reims a fait une très belle année au niveau football féminin et elle a en partie cette saison assez réussite grâce à cette joueuse on espère qu'elle va rester à Reims parce qu'il va y avoir que 2 équipes Paris Union qui se tirent la bourre il faut que le niveau augmente un peu même si on a Montpellier même si ça chute un peu depuis le départ là-haut malheureusement de Loulou et puis on a le Paris FC enseignement juizy qui est derrière aussi Bordeaux dans tous les cas voilà on espère que les joueuses comme ça vont pas partir dans ces 2 gros clubs ou même à l'étranger dans des clubs comme Wolfsburg le Barça etc qu'on les garde chez nous ça serait pas mal et aussi dans notre club pour que le niveau soit plus hémogène et du coup moins hétérogène et qu'il y ait un peu plus de suspense puisque là on sait que chaque année c'est Lyon ou Paris et souvent Lyon en plus qui plus est Le trophée UNFP de la meilleure gardienne de D1 Arkema elle se succède à elle-même sauf qu'elle change de couleur puisqu'elle est passée de Paris à Lyon peut y accueillir Christiane Hedler la gardienne capitaine de la sélection chilienne qui a porté aussi plusieurs fois le brassard de capitaine en l'absence de Wendy Renard cette saison était longuement blessée la capitaine historique de Lowe qui a fallongé d'ailleurs à Lyon pour le plus grand bonheur du football féminin français donc oui cette saison c'est encore exceptionnel un nombre de matchs et on rentre dans en tant que titulaire logique en tant que gardien de but à part si c'est le gardien remplaçant ou la gardienne 13 screenshots cette saison 11 buts encaissés 41 arrêts pour la gardienne internationale chilienne avant c'était un peu la catastrophe avec Sarah Boisy qui n'était pas non plus une très très grande gardienne au niveau de talent en taille pour le football féminin oui mais pas en talent et je pense que Lowe a enfin trouvé sa gardienne c'était peut-être le défaut Lyonnais c'était d'avoir une bonne gardienne et enfin voilà que elle a sa gardienne meilleure gardienne du monde d'ailleurs aussi elle avait eu ce prophète mais en tous les cas heureusement on a eu un Noël avec Handler et un Noël sans Handler donc avec Sarah Boisy et voilà la différence en plus c'est une leader d'équipe dans le vestiaire je le trouve voilà malheureusement pour les parisais même n'y est plus c'était une des gardienne aussi Paris à chaque fois des problèmes de Ghana à Paris que ce soit au foot masculin ou féminin on s'appelle la gardienne polonaise je ne voudrais pas écorcher son nom donc je le prononcerai pas c'est pas top et on perd la gardienne qu'on avait top top à Paris voilà et on continue dans ces problèmes là voilà alors voilà normalement je ne crois pas qu'il y a le trophée une épée du meilleur coach de DNA Arkema mais en tout cas moi je le remets veuillez accueillir Sonia Pompasteur l'ancienne légende de l'OL qui est reconvertie en entraîneur on se posait la question qu'est-ce que ça allait faire est-ce que c'est pas comme beaucoup de grands joueurs qui veulent se reconvertir c'est à dire à la catastrophe surtout dans le club du coeur non justement la base du renouveau lyonnais l'imogé après l'imogéage de son prédécesseur c'est d'ailleurs la première femme qui occupe le poste d'entraîneur de l'OL et elle mérite elle est à la base de ce renouveau lyonnais elle est arrivée avec déjà l'histoire de cette chose qu'on connaît le palmarès etc avec son expérience et puis son âme d'aimer le milieu lyonnais donc elle a fait passer un message je pense d'investir à la base de ce renouveau lyonnais qui était comme je l'ai dit précédemment un peu enchouté avec des résultats un peu moins convaincants l'année dernière par exemple Pat Propel arrive en milieu de saison on ne va pas lui reprocher parce qu'il y a une défaite en Coupe d'Europe par exemple face au PSG elle ne pouvait pas faire non plus mieux il faut prendre ses marques comme je l'ai dit en tous les cas cette année il y aura sûrement le T1 à Arkema à 95% il y a une finale de Ligue des Champions à discuter on va l'espérer pour le football français que l'Ouel ramène une nouvelle fois la Ligue des Champions malheureusement il n'y aura pas la Coupe de France les Lyonnaises ont reçu une claque par les Parisiennes en 8ème de finale comme les Parisiennes en a reçu une au match allé en B1 on attend le match retour avec impatience c'est dans les jours qui suivent en tous les cas félicitations Sonia Bonpastor voilà les amis c'est la fin de cette cérémonie des trophées UNFP voilà j'espère que cette cérémonie vous aura plu à l'année prochaine pour cette cérémonie il était temps que cette saison de Ligue 1 se termine il ne reste plus que 2 journées alors on se parle ce soir à 21h le multiplexe oui parce que cette saison a viré complètement la catastrophe dans la tête des gens on ne va pas revenir sur les différents événements si vous voulez on pourra faire une vidéo spéciale avec un débat dites moi vos idées et si vous voulez dans les commentaires et les idées que vous avez pour débattre enfin dans n'importe quel stade ça part pas en cacahuète avec les supporters vous m'excusez du mot ça devient n'importe quoi et c'est souvent les mêmes équipes qui reviennent Lyon Marseille Nice Paris il y avait Saint-Etienne mais comme les résultats voient un peu moins bien on les voit un peu moins le stade est un peu plus vite mais enfin c'était l'heure que ça se termine on a même ça maintenant en Ligue 2 on l'a vu avec nos amis lancéens on a ça même en amateurs il n'y a que dans le football qu'on voit ça ailleurs on le voit pas ou presque en tous les cas c'était le temps que ça se termine les gens pleurent qu'ils ne peuvent pas les hostels ils font n'importe quoi je dirais les gens parce que pour moi c'est pas des supporters c'est des cons donc vous m'excusez du mot je pourrais être plus vulgaire en tous les cas voilà je voudrais rendre un hommage à Indiano Sala dans cette vidéo je la dédicace en tous les cas voilà car c'est n'importe quoi ce qui s'est passé c'est pire qu'un projectile une bouteille d'eau ou autre si on s'excuse ça va ça passe c'est bête mais ça passe et là je suis moqué d'un mort qui plus est en plus quelqu'un qui est mort dans un accident dans des conditions tragiques il a dû souffrir potentiellement et puis aussi mort très très jeune et puis on a vu ce que ça avait fait dans son village son père qui est mort quelques mois après son décès sa soeur qui a voulu se suicider et on voit encore en Argentine le débat que ça fait en tous les cas c'est de partout et puis les dirigeants des clubs je ne citerai pas les noms mais on va laisser on va le dire le président Rivière le président Hollace le président Boncouria Jacques Cardoz à Marseille par exemple le président Alerifi et plein d'autres qui encore renchérissent derrière les supporters aussi enfin les supporters les ultras qui renchérissent avec des communiqués à la con vous pouvez utiliser du mot le second degré là-dessus sur un mort je ne pense pas que c'est du second degré comme du second degré sur une bouteille d'eau ça devient un con voilà on peut aimer une personne ou pas c'est pas le débat en tous les cas c'est un peu du racisme parce que l'un est Lionel l'autre est Parisien l'autre est Stéphanois l'autre est Marseillais au Tenniso etc. en tous les cas il est temps que ça se termine même et qu'on passe à une nouvelle saison voilà allez je vous dis à bientôt à l'année prochaine pour les Proclaims et autrement à bientôt pour de nouvelles aventures c'est à bientôt